Après avoir distribué ce canal-là, le gestionnaire de canal va maintenant prendre l'eau pour distribuer dans le deuxième canal qu'il gère, donc qui est le canal numéro 4. Alors, mettons là, il laisse une bille dans la rivière, et il prend l'eau, et donc il commence à distribuer son premier terrain, 6 billes d'eau nécessaires, et là, on se rend compte d'une chose, c'est qu'il n'y a plus d'eau pour alimenter ni le jardin, ni ici, la zone naturelle, donc, qui avait des besoins d'eau en été, donc qui vont être insatisfaits. Donc on verra après comment représenter sur le plateau cette situation, qu'on appelle communément une situation d'échec. Ensuite, ce qui peut être fait là par les joueurs qui ont les terrains agricoles, les jardins dans cette zone-là, c'est tout simplement de jouer les restitutions d'eau au milieu. Donc en se servant comme un amende de ce gobelet réservoir, alors là, je lis, par exemple, celui-là, donc retour zéro au milieu, retour zéro au milieu, retour zéro au milieu, donc là, on a des arbres fruitiers, en fait, qui sont cultivés avec de l'arrosage sous pression, ou donc l'eau qui est apportée, c'est l'eau dont ont juste besoin des arbres fruitiers, et donc il n'y a pas d'eau qui retourne au milieu. Par contre, ici, le jardin, le jardin doit restituer une bille d'eau au milieu, donc en suivant le pointillé à roue, donc qui arrive dans cette zone, appelée donc restitution au milieu. Pour les autres, eh bien, ce terrain agricole, qui a eu six billes d'eau, doit restituer quatre billes d'eau à la rivière, directement. Ici, il n'y a pas de restitution, puisqu'il n'y a pas eu d'eau, et donc après, il n'y a plus de restitution au milieu, soit l'eau s'évacue, les activités, en fait, ne restituent pas d'eau, donc il n'y a pas de restitution au milieu, soit elle s'évacue directement vers la mer. Donc le gobelet représentant la rivière va s'acheminer, et récupérer toutes les billes restituées à la rivière. Alors, il reste deux choses à faire. D'abord, pour cette ville-là, bien sûr, l'eau potable qui a été pompée, donc ici, positionnée sur la carte Grande-Ville, et restitue au milieu, sous forme d'eau usée, à travers, donc, cette canalisation ici, en rouge, jusqu'à ce point, donc qui rejoint, en fait, le retour du canal numéro 3. Alors, reste maintenant à savoir ce que devient cette ville d'eau. Alors, cette ville d'eau, ou cette zone, disons, est gérée de manière un peu particulière, puisque une partie de l'eau, ici, va retourner à la rivière, et une partie va s'infiltrer dans la nappe souterraine. On est sur des terrains relativement filtrants, avec peu de pentes, et donc, une partie de l'eau, ici, au milieu, retourne à la nappe. Donc, c'est une des particularités de ce jeu à Saint-Vexant, c'est que dans cette zone-là, on représente une interaction entre l'eau de surface et l'eau souterraine.